Les demandes de traitement pour les dépendances augmentent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chloé, le centre spécialisé Havre-du-Fjord note une augmentation marquée. Oui, vous allez le voir, Michel, c'est assez marquant. Donc, depuis les cinq dernières années, il y a une augmentation des demandes de traitement. On parle de plus de 80 % d'augmentation pour les demandes de traitement dans les cinq dernières années. Bon, le centre spécialisé qui traite les jeunes de 12 à 18 ans pour différentes dépendances, drogues, oui, alcool, cyberdépendance également. Ce sont dix jeunes qui peuvent avoir accès au centre à la fois. Il y a également des adultes qui appellent là-bas pour avoir des ressources, justement parce que les différents centres ont des augmentations de demandes. Ce qu'on nous dit, en fait, c'est qu'on a dû ajouter une liste d'attentes. On espère pouvoir justement diminuer cette liste, la faire disparaître carrément. De la manière dont on le gère, c'est par une liste d'attentes. C'est malheureux. On ne veut pas que ça existe, mais actuellement, on se doit de faire face à cette réalité-là. C'est sûr qu'on est en recherche de financement, en demande aussi de financement, pour pouvoir augmenter notre réponse à la population. On a une classification où est-ce qu'on va mettre les situations. Mais c'est sûr que je vous dirais que pour nous, un adolescent qui consomme, c'est un adolescent qui est urgent, c'est une famille qui est urgente. Et parfois, c'est toujours déchirant. Alors, voilà, Michel, c'est assez marquant. Même au CIUSSS également, 337 demandes d'augmentation de 2022 à 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.